Telle est la lâcheté des gens du monde. Celle d'une dame, qui vient me dire bonjour en m'appelant par mon nom, fut plus grande encore. Je cherchais à retrouver le sien tout en lui parlant, je me rappelais très bien avoir dîné avec elle, je me rappelais des mots qu'elle avait dits. Mais mon attention, tendue à la région intérieure où il y avait ses souvenirs d'elle, ne pouvait y découvrir ce nom. Il était là pourtant, ma pensée avait engagé comme un espèce de jeu avec lui pour saisir ses contours, la lettre par laquelle il commençait, et l'éclairer, enfin tout entier. C'était peine perdue, je sentais à peu près Sam à son poids, mais pour ses formes, les confrontant aux ténébreux captifs blottis dans la nuit intérieure, je me disais ce n'est pas cela. Certes, mon esprit aurait pu créer les noms les plus difficiles. Par malheur, il n'avait pas à créer, mais à reproduire. Toute action de l'esprit est aisée si elle n'est pas soumise au réel. Là, j'étais forcée de m'y soumettre. Enfin d'un coup, le nom vint tout entier, Madame d'Arpajon. J'ai sorti de dire qu'il vint, car il ne m'apparut pas, je crois, dans une propulsion de lui-même. Je ne pense pas non plus que les légers et nombreux souvenirs qui se rapportaient à cette dame et auxquels je ne cessais de demander de m'aider par des exhortations comme celle-ci. Voyons, c'est cette dame qui est amie avec Madame de Souvray, qui éprouve à l'endroit de Victor Hugo une admiration si naïve, mêlée de tant d'effroi et d'horreur. Mais je ne crois pas que tous ces souvenirs volent-en entre moi et son nom, et sa vie en quoi que ce soit à le renflouer. Dans ce grand cache-cache qui se joue dans la mémoire quand on veut retrouver un nom, il n'y a pas une série d'approximations graduées. On ne voit rien, puis tout d'un coup apparaît, le nom exact est fort différent de ce qu'on croyait deviné. Ce n'est pas lui qui est venu à nous. Non, je crois plutôt qu'au fur et à mesure que nous vivons, nous passons notre temps à nous éloigner, éloigner de la zone où un nom est distinct. Et c'est par un exercice de ma volonté et de mon attention qui augmentait l'acuité de mon regard antérieur que tout d'un coup j'avais percé la demi-obscurité et vu clair. En tout cas, s'il y a des transitions entre l'oubli et le souvenir, alors ces transitions sont inconscientes, car les noms d'étapes par lesquelles nous passons avant de trouver le nom vrai sont faux et ne nous rapprochons rien de lui. Ce ne sont même pas à proprement parler des noms, mais souvent de simples consonnes et qui ne se retrouvent pas dans le nom retrouvé. D'ailleurs, ce travail de l'esprit passant du néant à la réalité est si mystérieux qu'il est possible après tout que ces consonnes fausses soient des perches préalables, maladroitement tendues pour nous aider à nous accrocher au nom exact. Tout ceci, dira le lecteur, ne nous apprend rien sur le manque de complaisance de cette dame. Mais puisque vous êtes si longtemps arrêté, laissez-moi, monsieur l'auteur, vous faire perdre une minute de plus pour vous dire qu'il est fâcheux, que jeune comme vous l'étiez, ou comme était votre héros s'il n'est pas vous, vous eussiez déjà si peu de mémoire que de ne pouvoir vous rappeler le nom d'une dame que vous connaissiez fort bien. C'est très fâcheux, en effet, monsieur le lecteur, et plus triste que vous croyez quand on y sent l'annonce du temps où les noms et les mots disparaîtront de la zone claire de la pensée et où il faudra pour jamais renoncer à se nommer à soi-même ce qu'on a le mieux connu. C'est fâcheux, en effet, qu'il faille se labeur dès la jeunesse pour retrouver des noms qu'on connaît bien, mais si cette infirmité ne se produisait que pour les noms à peine connus, très naturellement oubliés, et dont on ne voulait pas prendre la fatigue de se souvenir, cette infirmité-là ne serait pas sans avantage. Et lesquels, je vous prie ? Et monsieur, c'est que le mal seul fait remarquer et apprendre et permet de décomposer les mécanismes que sans cela on ne connaîtrait pas. Un homme qui, chaque soir, tombe comme une masse dans son lit et ne vit plus jusqu'au moment de s'éveiller et de se lever, cet homme-là songera-t-il jamais à faire sinon de grande découverte au moins de petites remarques sur le sommeil ? À peine c'est-il s'il dort. Un peu d'insomnie n'est pas inutile pour apprécier le sommeil, projeter quelques lumières dans cette nuit. Une mémoire sans défaillance n'est pas un très puissant excitateur à utiliser les phénomènes de mémoire. Enfin, madame d'Arpajon vous présenta-t-elle au prince ? Non, mais utilisez-vous et laissez-moi reprendre mon récit.